Space Auditrices, Space Auditeurs, bonjour ! On se retrouve pour les brèves spatiales du mois d'août. Dans cette vidéo, on va parler de la Parker Solar Probe en route vers le soleil, de fusées faites dans le garage et de l'accès à l'espace bientôt retrouvé des Américains et trouvés par les Indiens. C'est parti, ici Star Command pour un résumé de l'actualité d'août. Star Command, come in. Do you read me ? Et on commence en fait le 31 juillet pour un lancement dont je n'avais pas eu la confirmation avant la publication des dernières brèves spatiales. On se rend donc au centre de lancement de Taïwan, dans la province du Shaanxi, pour un décollage de longue marche 4B. Le lanceur à trois étages emportait Geofen 11, qui serait très probablement un satellite optique dédié à l'imagerie terrestre. Il a en tout cas été placé sur une orbite polaire de 228 par 694 km. Il fait partie de Chaos, le programme chinois d'observation de la Terre en haute définition, et rejoint donc une flotte d'une grosse douzaine de satellites optiques et radars. Alors vous l'aurez remarqué, j'utilise beaucoup de conditionnels pour ce lancement, et de manière générale pour les vols chinois. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que la Chine se montre assez discrète sur ses activités spatiales, d'autant plus qu'elle se montre très ambitieuse en ce moment. La deuxième, c'est que de manière plus générale, la liberté de la presse et d'expression ne sont pas le fort de l'empire du milieu. Les réseaux sociaux sont atrophiés, donc les informations circulent forcément moins bien. Et la troisième raison, c'est que c'est du chinois. Plusieurs personnes, médias et sites spécialisés tentent de faciliter l'accès aux informations que le gouvernement veut bien laisser filtrer, en les cherchant et en les traduisant, mais même avec ça, ça reste difficile pour un non-sinophone de trouver toutes les infos disponibles. Ce que je peux vous assurer par contre, c'est que le secteur spatial public chinois ne tient pas en place. Avec ce lancement de Geofen 11, la Chine en est à 22 volts depuis le début de l'année, c'est-à-dire autant que le record de lancement en un an qu'elle avait fixé en 2016, et qui tombe donc cette année. L'objectif annoncé début 2018 était même de réaliser 40 lancements, et rien ne semble pouvoir arrêter l'empire du milieu. On prend maintenant la direction de Cap Canaveral, en Floride. Nous sommes le 7 août, et SpaceX réalise sa troisième mission en 16 jours. Celle-ci consiste à placer le satellite indonésien de télécommunication Meraputi sur une sous-orbite de transfert géostationnaire, avec une apogée à 29 500 km. C'est la deuxième fois que SpaceX réalise une livraison sur cette orbite inhabituelle, puisque d'habitude, les satellites géosynchrones sont déposés sur une orbite dont l'apogée est déjà à 36 000 km d'altitude, ce qui signifie qu'il ne leur reste qu'à rehausser le périgée. A ce sujet, je vous renvoie au bref spatial de juillet, avec le lancement de Telstar 19. Concernant notre mission du jour, tout s'est bien passé pour Meraputi, et l'autre particularité de ce vol, c'est qu'il s'agissait de la première réutilisation d'un Bloc 5. La version améliorée et définitive de la Falcon 9, qui bénéficie de nombreuses évolutions réalisées au cours d'une cinquantaine de vols. Plus puissante, plus sûre et plus facile à réutiliser, cette version doit pouvoir voler une dizaine de fois sans maintenance majeure entre chaque utilisation. Les premiers pas de ce Bloc 5 sont donc scrutés avec attention, et après s'être donc posé une seconde fois, ce premier étage devrait être analysé sous toutes les coutures avant de réaliser un troisième vol, on l'espère, avant la fin de l'année. C'était la 15e mission de SpaceX en 2018, qui annonçait vouloir en réaliser 30 sur l'année. On laisse maintenant s'écouler quelques jours jusqu'au 12 août, mais on reste à Cap Canaveral pour un des lancements les plus marquants de l'année. Je parle bien sûr de celui de la Parker Solar Probe, qui devrait s'approcher plus que toute autre chose du soleil, à à peine 6 millions de kilomètres, et pourrait devenir l'objet artificiel le plus rapide de l'histoire. Si vous voulez revivre ce moment dans les conditions du direct et avec plein de détails, le replay de mon live est disponible, et si vous souhaitez en apprendre plus sur le soleil, je vous laisse aller jeter un oeil au rendez-vous orbital que j'ai réalisé avec l'astrophysicien Alan Sachabrin, juste avant le vol. Pour l'essentiel des infos, il s'agissait donc de propulser la sonde Parker en direction du soleil. Pour cela, la NASA fait appel à la puissante Delta IV Heavy, la deuxième fusée la plus puissante en activité, dont c'était le dixième vol. Pour réussir sa mission, il a fallu ajouter aux trois common booster corps et au second étage, tous les quatre cryogéniques, un troisième étage à proper gold solid, afin d'accélérer suffisamment la sonde. A titre de comparaison, le lanceur a conféré à la Parker Solar Probe une énergie caractéristique presque équivalente à celle de New Horizons, partie explorée Pluton. Alors cela peut sembler contradictoire qu'il faille une énergie similaire pour envoyer un objet vers le soleil ou aux confins de notre système solaire. Eh bien, ce qui explique cela peut sembler encore plus paradoxal puisque la PSP devait en fait ralentir ou autrement dit se débarrasser de la vitesse de notre planète par rapport au soleil qui est d'environ 30 km par seconde. Car lorsqu'un objet sur une orbite circulaire ralentit, il abaisse son périabside, le point le plus bas de son orbite et obtient ainsi une orbite elliptique. Très elliptique, même dans le cas de la sonde Parker, puisque celle-ci va se servir à sept reprises de Vénus pour réaliser des assistances gravitationnelles, réduisant à chaque fois un peu plus sa vitesse et abaissant donc un peu plus son périabside au fur et à mesure des 24 orbites qu'elle réalisera autour du soleil. La première assistance gravitationnelle autour de Vénus est prévue pour le 3 octobre, ce qui lui permettra de réaliser son premier passage à proximité du soleil le 5 novembre. Elle se trouvera alors à 25 millions de kilomètres et au fur et à mesure des orbites, cette distance va fondre comme neige au soleil jusqu'à être réduite à 6 millions de kilomètres pour les 3 dernières orbites, soit seulement 4% de la distance Terre-Soleil. Elle explosera ainsi le record fixé par Helios 2 en 1976 qui était passé à 43 millions de kilomètres. Et en chatouillant notre étoile d'aussi près, PSP devrait également atteindre la vitesse affolante de 700 000 km heure. Autrement dit, elle parcourra chaque seconde près de 200 km. Rendez-vous bien compte du record que cela représente, il s'agit de 0,06% de la vitesse de la lumière, ce qui est considérable. C'est plus rapide encore qu'une Golf GTI fond de 6ème, c'est vous dire. Mais au-delà des records, pendant cette mission qui durera 7 ans, la sonde devra étudier sur place la couronne solaire. Il s'agit de la couche la plus externe de l'atmosphère du soleil qui s'étend sur plusieurs millions de kilomètres et est encore baignée de mystère. La Parker Solar Probe tentera notamment d'en élucider deux principaux. D'une part, sa température, de plusieurs millions de degrés, alors qu'il ne fait que quelques milliers de degrés à la surface du soleil et d'autre part, la manière dont sont accélérés les vents solaires. Ces deux sujets ont gouverné la longue carrière de l'astrophysicien américain Eugen Newman Parker. Il est notamment à l'origine du concept de vents solaires et a proposé des hypothèses pour expliquer les mystères que j'ai évoqués. Et c'est donc en son honneur que la NASA a nommé sa sonde solaire et c'est d'ailleurs la première fois qu'elle honore ainsi un scientifique encore en vie. À l'âge de 91 ans, c'est avec un regard émerveillé d'enfant que le docteur Parker a ainsi pu voir son nom partir vers un objet qu'il a fasciné pendant près de 70 ans. Le temps de reprendre nos esprits après ce grand moment de l'année, 10 jours passent jusqu'au 22 août où l'on se retrouve à Kourou. C'est une Vega, le lanceur léger d'Ariane Espace qui décollait depuis la Guyane française. Elle emportait à Aeolus, un petit satellite construit par Airbus pour le compte de l'Agence Spatiale Européenne dédié à l'observation des vents terrestres. Pour ce faire, il dispose de l'outil Aladdin composé d'un laser et d'un télescope. Il émettra de courtes impulsions laser en direction de la Terre qui seront altérées, diffusées par les molécules rencontrées à travers les différentes couches de l'atmosphère. Ainsi, après avoir atteint la Terre, le rayonnement repartira en direction d'Aeolus et sera capté par le télescope. Des détecteurs seront capables d'interpréter l'altération du rayonnement laser initialement émis, notamment par analyse de l'effet Doppler, et il sera donc possible de dresser une carte plus précise des vents et réaliser des prévisions météorologiques plus fiables. La complexité considérable de cet outil explique en partie le retard de 11 ans qu'accusa Aeolus, initialement censé décoller en 2007. Mais mieux vaut tard que jamais puisque la NASA avait un tel projet mais l'a abandonné, incapable de produire la technologie nécessaire. Le vol d'Aeolus au sommet de Vegas est bien passé. La charge utile d'1,4 tonnes était précisément dans les capacités de ce lanceur, composé de trois premiers étages à poudre et d'un étage supérieur à ergol liquide. Comme à chaque lancement, on peut être impressionné par l'accélération au décollage. Il ne faut que 30 secondes à Vega pour atteindre la vitesse du son d'environ 1200 km heure contre 50 secondes pour Ariane 5 ou 70 secondes pour une Falcon 9. Après ce démarrage en trombe et une mission nominale, le lanceur a déposé Aeolus sur une orbite héliosynchrone à environ 320 km d'altitude. C'était la douzième mission de Vega qui poursuit son sans-faute depuis son premier vol en 2012. Et pour finir, on prend la direction du centre de lancement de Sichang dans la province du Sichuan. Le 24 août, une longue marche 3BYZ1 décollait avec sous sa coiffe une nouvelle paire de Beidou-3. Dérivé du missile balistique DF-5, le lanceur a correctement placé les deux satellites sur leur orbite de 21 500 par 22 000 km avec une inclinaison de 55 degrés. La constellation chinoise de navigation concurrente du GPS et de Galileo compte désormais 12 Beidou de troisième génération en orbite. Je l'avais expliqué le mois précédent, l'objectif annoncé d'en compter 18 d'ici la fin de l'année pour franchir la barre des 30 Beidou-3 en 2020. Et voilà pour les lancements orbitaux, il est maintenant temps de vous parler d'une petite fusée qui n'est pas montée très haut mais qui mérite qu'on s'intéresse à elle. Elle s'appelle Nexo 2, elle est danoise et elle a la particularité d'avoir été entièrement construite par des bricoleurs du dimanche. Ils sont une cinquantaine d'amateurs à consacrer leur temps libre à ce projet avec lequel ils ne poursuivent qu'un objectif, un rêve fou, être des premiers amateurs à envoyer un homme dans l'espace avec une fusée do-it-yourself. C'est dans ce but qu'a été créé Copenhagen Suborbitals en 2008. En 10 ans, c'est donc plus d'une cinquantaine de passionnés qui ont pris part à cette aventure, uniquement financée par un petit budget participatif. Ils ont déjà développé six lanceurs différents pour tester leurs capacités et leur design. Tous n'ont pas fonctionné merveilleusement mais ils ont permis à ce groupe de rêveurs d'avancer progressivement. Le projet actuel, Nexo 2, est une sorte de modèle réduit de Spica, le futur lanceur qui devra amener un homme dans l'espace. Nexo 2 mesure un peu moins de 7 mètres pour un diamètre de 30 cm et affiché un poids au décollage de 292 kg dont plus d'un tiers de carburant, à savoir de l'éthanol et de l'oxygène. Le lanceur danois décolle depuis une plateforme située au sud-est de la Suède dans la mer Baltique. Le choix d'effectuer un décollage depuis la mer ne répond pas à une quelconque volonté romantique ou esthétique mais plutôt aux contraintes de respect de l'espace aérien. Copenhagen Suborbitals peut en effet compter sur le soutien de la marine danoise qui met à sa disposition une zone maritime réservée aux essais militaires au-dessus de laquelle il est plus facile de demander une fermeture de l'espace aérien. C'est donc le 4 août qu'a eu lieu le vol de Nexo 2 et il s'est plutôt bien passé. Alors effectivement, Copenhagen Orbitals a annoncé que l'altitude cible n'avait pas été atteinte à cause d'un problème de pression du moteur. Mais il faut garder en tête que tout est nouveau pour ces rocket scientists en herbe. Tout ce que nous prenons pour acquis lors des vols des grosses agences ou entreprises est à refaire depuis le début ici. Guidage, capteur, contrôle, stabilisation, pressurisation, communication, séparation, descente, et je pourrais continuer comme ça très longtemps, ce sont tous les systèmes qui font la complexité d'un lanceur que les Danois testaient ce jour et qui ont presque tous merveilleusement fonctionné, même si Nexo 2 n'est monté qu'à 6500 mètres. Et à tout cela, il faut ajouter bien sûr le travail des amateurs au sol pour la préparation du lanceur, le stockage des ergols, la mise en place de la barge, la station de suivi, la récupération, bref. La science des fusées est ainsi faite, bénévole ou pas, il faut réaliser un travail de professionnel. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette belle aventure, je vous recommande vivement le petit reportage de Wired publié quelques jours avant le vol et je vous l'ai dit qu'Openagent Suborbitas fonctionne avec un petit budget. Ils aiment à dire qu'il est équivalent à 10% du budget que la NASA investit dans le café pour ses employés. Alors à défaut de construire une fusée vous-même, sachez que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice en participant à leur crowdfunding et peut-être un jour dire que vous avez participé à envoyer un homme ou une femme dans l'espace. Je vous mets un lien en description pour plus d'informations. On laisse maintenant les bricolos danois pour rejoindre la station spatiale internationale. Le 3 août, la capsule dragon de SpaceX est détachée de l'ISS qu'elle avait ravitaillée un mois plus tôt pour plonger en direction de la Terre. Contrairement à d'autres capsules, le dragon traverse l'atmosphère sans brûler et permet donc le retour sur Terre d'expériences scientifiques. Il a suffi d'aller le récupérer dans l'océan où il a améri 6 heures après avoir quitté la station spatiale. Le 23 août, c'est le progress MS-08 russe qui quittait l'ISS après y être resté attaché 6 mois. Avant d'aller brûler dans l'atmosphère avec les déchets de l'ISS qu'il contient, le cargo est resté seul en orbite pendant une semaine pour réaliser une série de tests. Il ne restait donc que 3 capsules attachées à l'ISS, 2 Soyuz et 1 Progress qui seront bientôt rejoints par un cargo japonais début septembre. Entre ces deux départs de capsules a eu lieu la première sortie extravéhiculaire russe depuis 6 mois le 15 août. Il s'agissait de la première balade dans le vide spatial pour Sergeï Prokopiev et la troisième pour le plus expérimenté Oleg Artemiev. Et ils ont brûlé quelques calories puisqu'ils ont pris l'air pendant 7h46 le temps de réaliser plusieurs missions éreintantes. Parmi elles, la mise en place de l'expérience Icarus, fruit d'une coopération entre Russes et Allemands qui doit permettre de suivre à la trace les mouvements et migrations de certaines populations d'animaux sauvages grâce à des balises. Autre tâche pas banale réalisée pendant cette sortie, les astronautes russes ont donné une leçon de baseball aux Américains en lançant à la main 4 satellites les fameux petits kubsats. La tâche n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît puisqu'ils doivent être lancés avec un angle précis et en évitant au maximum d'induire une rotation ce qui est fait généralement avec plus ou moins de succès. C'est une discipline qui reste d'ailleurs à ce jour l'apanage des Russes. Et deux semaines après cette longue balade, les locataires de l'ISS ont connu un autre événement qui a quelque peu bousculé leur routine, un trou dans l'embarcation. Ils dormaient encore quand les ingénieurs au sol ont détecté une chute subite et inexpliquée de la pression dans la station. Comme elle était mineure, ils ont pris la décision de laisser les astronautes finir leur nuit et ne leur ont annoncé leur découverte qu'au réveil. Ils se sont alors mis rapidement au travail pour localiser la fuite en isolant successivement différentes portions de l'ISS. Après environ une heure de ce travail d'investigation, ils ont identifié que la chute de pression venait du Soyouz MS-09 amarré à la station depuis deux mois et demi. Plus précisément, l'allemand Alexander Gerst a fini par localiser un petit trou dans le module orbital à proximité du sas d'amarrage. L'orifice mesurait environ 2 mm de diamètre mais ne traversait pas toutes les couches de la coque du Soyouz et le teuton a pu le boucher dans un premier temps avec son doigt. Bah oui, on fait avec ce qu'on a. D'ailleurs, en suivant les communications audio en direct, on a pu entendre dans un éclair de lucidité, une ingénieure au sol dire « Il faudrait peut-être trouver quelque chose d'autre pour boucher le trou parce que je ne suis pas sûr que ce soit la solution la plus viable qui soit. » Alors effectivement, avec le recul, ça allait sans dire mais dans ce genre de situation, ça va toujours mieux en le disant. L'équipage a ensuite envoyé des photos ce qui a permis de se rendre compte que le trou ressemble fortement à un trou de perceuse qui aurait donc été fait avant le lancement. Si cette hypothèse est confirmée, un ingénieur russe aura probablement ripé au moment de forêt quelque chose et n'aurait eu l'impression que d'effleurer la paroi mais tout de même suffisamment pour percer la couche interne. Avec les outils à bord, les astronautes ont pu détecter un autre trou dans la même zone mais cette fois du côté extérieur du Soyouz et c'est probablement celui-là qui a causé le début de la fuite. Au final, le côté intérieur a été colmaté du mieux possible et le débit de la fuite est devenu vraiment minime. Il pourrait rester en l'état pendant une vingtaine de jours avant de véritablement poser problème. Ce délai va permettre de cerner la cause du problème et lui trouver une solution durable. Voilà pour les nouvelles de l'ISS en août et quitte à en parler, on va prendre des nouvelles des futurs véhicules américains qui la desserviront puisqu'il y a eu pas mal de mouvements de ce côté. Alors d'abord, je vous résume rapidement la situation. Depuis la fin du programme des navettes spatiales en 2011, les Etats-Unis n'ont plus d'accès indépendant à l'espace et doivent donc payer cher des places de Soyouz russe quand il n'y a pas des trous dedans pour envoyer des astronautes de la NASA dans l'ISS. Cette situation n'avait bien sûr pas vocation à durer notamment grâce aux appels d'offres passés au secteur privé dans le cadre du programme Commercial Crew. Après plusieurs phases, deux entreprises ont remporté des contrats pour développer des capsules capables d'envoyer des humains dans l'espace. Il s'agit de SpaceX avec son vaisseau Crew Dragon emporté par une Falcon 9 et Boeing avec Starliner qui sera juché au sommet d'une Atlas V. L'entreprise d'Elon Musk a reçu pour cela environ 3 milliards de dollars et Boeing un peu moins de 5 milliards. Afin d'être certifié par la NASA, les capsules vont effectuer chacune deux vols de test. L'agence exige également la réalisation d'un test du système d'éjection d'urgence avant décollage, ce que SpaceX a déjà fait contrairement à Boeing. Le Crew Dragon va tout de même faire du zèle et réaliser en plus un test d'éjection en vol non demandé par la NASA. Mais comme vous vous en doutez, tout cela a bien sûr pris du retard et le problème c'est que les Américains n'auront plus de place en Soyouz dès la deuxième moitié de 2019. Au début du mois, la NASA a donc voulu clarifier pas mal de choses concernant le calendrier des mois à venir. Selon le nouveau planning qu'elle a indiqué et sauf nouveau retard, SpaceX devrait donc réaliser un premier test inhabité en novembre 2018 puis son premier vol habité aura lieu en avril 2019 et pour Boeing, ce sera un test inhabité début 2019 pour un premier vol habité en milieu d'année. Pour nous faire patienter avant de les voir en action, on a quand même pu découvrir pas mal de choses à leur sujet. On a notamment eu de nouveaux aperçus de l'intérieur des capsules fidèles à l'image de chaque entreprise. Le Dragon présente un style très épuré avec de grands écrans tactiles conformément au premier design que présentait SpaceX il y a déjà 3 ans. Côté Boeing, on préfère capitaliser sur le fonctionnel qui a déjà fait ses preuves, à savoir les gros boutons, même s'ils sont moins nombreux qu'à l'usuel et accompagnés d'écrans de bonne définition. Les deux capsules pourraient théoriquement accueillir jusqu'à 6 personnes, mais lors de leur mission classique, elles n'embarqueront que 4 astronautes à destination de l'ISS. Et en parlant d'astronautes, on connaît d'ailleurs les premiers qui auront l'honneur de voler sur ces nouveaux coucous pour les tester. Ils seront 2 dans le premier Crew Dragon qui volera, à savoir Bob Benken et Doug Gurley, tous 2 ayant réalisé 2 vols avec la navette spatiale américaine. Et pour le premier vol habité de Starliner, ils seront 3, Eric Buh, qui a déjà volé 2 fois sur la navette, Nick Holman, qui découvrira l'espace pour la première fois, et Chris Ferguson, qui a la particularité d'avoir volé 3 fois avec la navette spatiale, notamment en tant que commandant sur sa toute dernière mission. Mais surtout, ce n'est pas un astronaute de la NASA, puisqu'il s'agit du responsable du programme de vol spatial habité de Boeing. Par ailleurs, peut-être que vous vous souvenez des mythiques combinaisons oranges que portaient les astronautes des navettes spatiales. Eh bien, vous pouvez les oublier. Voilà les combinaisons spatiales dont vous rêviez pour le 21e siècle. Là encore, on avait déjà eu quelques images annonciatrices, et la tenue des astronautes de SpaceX correspond encore bien au style résolument moderne de la firme. Du côté de Boeing, là aussi, on a fait le choix du fonctionnel et efficace, sans pour autant sacrifier le style avec cette belle couleur bleu océan qui se mariera parfaitement avec toutes les couleurs d'yeux et teintes de peau. Bien entendu, chaque combinaison sera adaptée à la morphologie de l'astronaute qui la porte. Si vous êtes petite, ça ne va pas du tout, parce que, vous voyez, c'est vraiment une combinaison qui est très large, qui... ça va vous tasser, en fait. Ce n'est pas la peine. Du côté des zones de lancement, les deux sociétés sont également en train d'apporter les touches finales à leurs infrastructures. Voir Boeing réaliser des tests des tyroliennes destinés à l'évacuation des astronautes en cas de problème pendant le compte à rebours. Parce que oui, astronaute, c'est un métier difficile. Du côté de SpaceX, une nouvelle passerelle d'accès a été installée et là aussi, on a enfin l'impression d'entrer dans un nouveau siècle avec ce design futuriste. Elon Musk a également précisé que la tour aussi connaîtrait un relifting pour s'approcher de ce que l'on a pu voir dans des animations de SpaceX. Et comme on ne crache jamais sur un coup de com', il a été annoncé qu'évidemment, les astronautes rejoindraient leurs fusées en Tesla. Ce sera un dernier moment confort avant de s'installer dans la capsule et de connaître un moment peut-être légèrement stressant, à savoir le remplissage des réservoirs. Car c'est de l'autre information importante à retenir, la NASA a autorisé SpaceX à réaliser sa procédure Loud & Go lors de missions habitées. Habituellement, on remplit les réservoirs des lanceurs quelques heures avant le décollage et ce n'est qu'après que les équipages prennent place dans le vaisseau. Cela permet ainsi d'éviter tout problème en cas d'anomalie au moment du remplissage. C'était par exemple le fonctionnement de la navette spatiale et ça le sera aussi pour Starliner et son lanceur Atlas V. Atlas V qui utilise d'ailleurs le même type de carburant que la Falcon 9, du kérosène et de l'oxygène liquide. Mais pour améliorer la capacité de son lanceur, SpaceX utilise une technique sur le papier assez simple, refroidir le carburant à une température extrêmement faible, proche de son point de solidification, ce qui augmente sa densité. Cela permet donc dans un même volume de stocker plus de carburant. Prenons concrètement le cas de l'oxygène. Les deux lanceurs vont faire en sorte de le conserver à l'état liquide, mais l'Atlas V va se contenter de le maintenir juste en dessous de sa température d'ébullition, environ moins 183 degrés Celsius, alors que la Falcon 9 essaiera de le stabiliser à environ moins 207 degrés, non loin de son point de solidification de moins 219 degrés. L'augmentation de densité ainsi générée permet de stocker 10% de carburant supplémentaire. Mais s'il vous est arrivé de prendre une bière en terrasse pendant la canicule de cet été, vous avez dû vous rendre compte comme moi que pour la consommer fraîche, il valait mieux la consommer rapidement après l'avoir sorti du frigo. Eh bien, c'est la même chose pour les fusées, c'est ce qu'on appelle le Laudango. Comme il est très difficile de maintenir l'oxygène à une température si basse, SpaceX ne le charge dans les réservoirs que 35 minutes avant le lancement. Cette procédure, notamment responsable de l'explosion d'une Falcon 9 sur son pas de tir en 2016, inquiétait donc assez légitimement la NASA. L'agence était peu à l'aise à l'idée de savoir que ces astronautes seraient accrochés à leur siège, enfermés dans leur capsule, mais il faut croire que SpaceX, qui a résolu le souci responsable de l'explosion en 2016, a su donner des gages de sûreté suffisamment rassurants à la NASA pour qu'elle accepte cette procédure. Sachant que dans le pire du pire des cas, il restera toujours le système d'éjection d'urgence de la capsule qui permet d'éloigner l'équipage du lanceur en cas de problème. Mais bon, ne commençons pas à parler de malheur, parce que SpaceX a beau indiquer sur son site internet que ça infligerait une accélération similaire à une attraction de Disneyland, on ne va pas souhaiter aux astronautes d'avoir à s'en servir. Voilà pour l'accès à l'espace bientôt retrouvé des Américains. Et puisque je vous parle d'eux, j'aurais voulu, mais je ne peux pas passer outre la nouvelle lubie de Donald Trump. Space Force. Space Force. Hey, Space Force. La Space Force. Alors oui, si on est tout à fait honnête, c'est un non-kick-clac, il faut bien le reconnaître. Et le problème, c'est que c'est le seul intérêt de la chose. Je vous vois venir avec vos Star Troopers et autres étoiles de la mort. Hormis un vague lien entre Palpatine et Trump, ça n'a absolument rien à voir avec Star Wars. Dans les faits, la Space Force sera surtout une évolution administrative. Aujourd'hui, les activités spatiales de l'armée américaine sont réparties entre les différentes branches militaires, l'US Air Force, la Navy, le département de la défense, etc. Une Space Force serait donc une nouvelle division de l'armée, au même titre que la marine ou l'armée de l'air, et permettrait de centraliser les activités spatiales. Mais la rationalité d'un tel choix fait débat. En plus des coûts administratifs que cela impliquerait, une telle réorganisation pourrait cloisonner l'activité spatiale, alors même qu'elle est liée à toutes les branches militaires, ne serait-ce qu'avec le GPS. Les défenseurs de cette idée, qui est apparu bien avant que Trump ne s'en saisisse, font un parallèle avec la création de l'US Air Force il y a 70 ans. Les stratèges s'étaient rendus compte que l'activité aérienne s'était tant développée qu'elle méritait des moyens, une organisation et des directeurs stratégiques propres. Et il serait donc temps, selon eux, de faire la même chose avec l'espace. Alors je prends ici le risque de m'avancer et de donner mon avis, mais il me semble que si la création de l'US Air Force était justifiée il y a 70 ans, c'est parce que l'activité militaire aérienne n'était plus seulement un moyen, un vecteur, mais était devenue une fin en soi. Le milieu aérien n'était plus seulement une contingence de la guerre terrestre, mais il devenait lui-même le lieu de la guerre. Dès lors, il pouvait sembler logique de séparer cette branche des autres armées pour mieux répondre à des enjeux qui étaient propres au milieu aérien. Aujourd'hui, les défenseurs de la Space Force, Donald Trump en tête, se justifient en présentant l'espace comme étant devenu un milieu de guerre propre, l'activité spatiale militaire devenant une fin en soi, plus uniquement au service des autres milieux militaires. Et c'est selon moi, ici, que réside tout le problème dans cette volonté mi-belliqueuse, mi-électoraliste de Donald Trump de présenter l'espace comme un nouveau lieu de la guerre où les Etats-Unis, étant les Etats-Unis, devraient faire la loi. Mais notre destinée au-delà de la Terre n'est pas seulement une question de l'identité nationale, mais une question de la sécurité nationale, tellement importante pour notre militaire, tellement importante, et les gens ne parlent pas. Quand on parle de la défense de l'Amérique, ce n'est pas suffisant de juste avoir une présence américaine dans le space, nous devons avoir une dominance américaine dans le space, tellement important. Sauf que dans la réalité, nous sommes encore bien loin de voir des vaisseaux spatiaux se livrer à des batailles en orbite. Bien sûr, il y a eu beaucoup de recherches dans ce sens, des projets de satellites, tueurs de satellites, des lasers, etc. Mais l'espace est loin d'être un champ de bataille. Aujourd'hui, l'activité spatiale militaire, c'est du système de positionnement par satellite qui sert toutes les armées, c'est de l'espionnage, c'est de l'observation optique au radar qui sert les armées de l'air ou les marines. Bref, tout ce qui se passe dans l'espace trouve son utilité sur Terre dans des activités terrestres, maritimes ou aériennes. Mais quasiment aucun objet n'est envoyé dans l'espace avec pour objectif d'avoir un effet sur l'espace. En cela, on peut donc douter de la justification avancée pour une Space Force. Alors, je tiens à le répéter, il ne s'agit ici, encore une fois, que de mon avis, qui est forcément légèrement politisé et donc à considérer comme tel. Mais vous allez me demander, pourquoi est-ce que ça me pose problème, du coup, si ce n'est juste pas efficace et qu'au contraire, ça permettrait peut-être de doper des finances et l'activité spatiale ? A vrai dire, ce n'est pas la Space Force en tant que telle qui me dérange. Les Etats-Unis pourraient créer une armée des sous-bois ou des lacs d'eau douce, ça me serait totalement égal. Ce qui m'embête, c'est la manière dont c'est fait et notamment la rhétorique populiste et agressive de Donald Trump. D'une part, au niveau national, puisqu'il se garde bien de dire que sa décision aura surtout des conséquences administratives. Au contraire, il semble plutôt vouloir entretenir l'image d'un espace réellement militarisé où les Etats-Unis devraient assurer une domination par les armes. Ça se voit par exemple dans le lexique assez fantaisiste qu'on a pu relever, comme la Fouho Mike Pence a parlé de commando d'élite de l'espace. En faisant ça, j'imagine qu'il cherche évidemment à toucher la fibre patriotique de la population américaine. Et puis d'autre part, au niveau international, c'est prendre le risque d'alimenter une potentielle escalade. Chinois et Russes disposent déjà de leurs forces spatiales respectives, mais ne se sont pas montrés démesurément agressifs dans ce domaine ces dernières décennies. Et puis plus globalement, comment savoir si ce pas en avant ne va pas en appeler d'autres derrière ? Si la Space Force voit le jour, est-ce que ça ne risque pas de créer un appel d'air et une incitation à justement avancer un peu plus loin dans la militarisation de l'espace ? Vous l'aurez compris, oui, mon avis est teinté d'une relative inquiétude. Parce que, je pense comme beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, j'ai cette vision sûrement un peu naïve de l'espace comme lieu de science et d'exploration qui pourrait permettre à l'espace humain de dépasser ses clivages pour aller plus loin. Donc forcément, de voir ses clivages se répercuter en orbite basse, ça ne me rassure pas. Voilà, j'essaie généralement de rester neutre et factuel dans mes vidéos. Je me suis permis ce petit mélange supplémentaire d'analyse et d'opinion parce que ce sujet est forcément un peu clivant. D'ailleurs, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je suis curieux de connaître d'autres points de vue à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la Space Force n'est pas encore actée puisque le Sénat a son mot à dire et l'idée ne semble pas y faire l'unanimité. Et puis, si on peut voir beaucoup de points communs entre Donald Trump et Palpatine, jusqu'à preuve du contraire, le président des Etats-Unis ne peut pas encore dire « Je suis le Sénat. » « Pas encore. » Développé par la JAXA, l'agence spatiale japonaise, Ayabusa 2 est arrivé il y a deux mois à proximité de ce gros caillou de 920 mètres de diamètre. Le petit vaisseau est en orbite autour de Ryugu et est descendu jusqu'à 850 mètres d'altitude pour tester et mesurer la gravité de ce corps. Il en a aussi profité pour le photographier sous toutes les coutures et c'est sur la base de ces clichés qu'au début du mois d'août ont travaillé les agences spatiales françaises et allemandes. Le CNES et le DLR devaient en effet trouver le lieu où se posera en octobre l'atterrisseur Mascotte qui a fait le voyage avec la sonde japonaise. Mascotte, dont la mission rappelle celle de Philae, est un petit parallépipède qui va se crasher gentiment et rebondir sur Ryugu avant, on l'espère, de se stabiliser à sa surface. Il pourra alors réaliser plusieurs analyses in situ grâce à ses outils embarqués et une fois que ce sera fait, un mécanisme lui permettra de sauter à un autre endroit pour réaliser d'autres analyses. Après avoir identifié 10 zones candidates, français et allemands se sont mis d'accord pour que Mascotte se pose dans la zone M1-9 non loin de l'équateur. Ils ont également dû composer avec la Jaxa qui posera à son tour Ayabuza 2 sur Yugu. Mais leur ambition est différente puisque la sonde japonaise doit ensuite revenir sur Terre avec des échantillons. Pour le moment, rendez-vous le 3 octobre pour suivre l'atterrissage de notre mascotte nationale. Et pour finir, avec ces actualités, ça devient une habitude, on va prendre des nouvelles d'Opportunity toujours dans la tourmente martienne. Une tempête globale recouvre la planète de poussière depuis près de 3 mois et les panneaux solaires d'Opi ne reçoivent donc plus assez de lumière pour alimenter le rover. Il est entré dans une phase d'hibernation le 10 juin et n'a toujours pas donné signe de vie. Mais depuis le début du mois, l'activité atmosphérique s'est calmée et la poussière commence à retomber doucement au sol, laissant progressivement apparaître le ciel. Opportunity devrait donc bientôt retrouver suffisamment de rayons solaires pour sortir de son hibernation. Alors, malgré cette bonne nouvelle, les ingénieurs sont tout de même un peu inquiets que l'événement ait pu endommager irrémédiablement le rover. Ils vont donc encore tenter d'entrer en contact avec Opi pendant une quarantaine de jours. S'il n'a pas rencontré de soucis techniques trop importants, ce devrait être assez pour qu'il ait le temps de recharger ses batteries et nous répondre. Une fois le contact rétabli, les ingénieurs pourront procéder à un contrôle de son état et, on l'espère, à sa remise en ordre de marche pour lui permettre de continuer sa mission d'exploration. Mais, si à la mi-octobre, la NASA était encore sans réponse d'opportunity, la situation serait un peu plus embêtante et les équipes au sol cesseront de se consacrer à la reprise du contact avec le rover. Une phase de veille sera tout de même maintenue pendant plusieurs mois à tout hasard car une absence de réponse d'opportunity pourrait avoir deux causes. Soit une avarée technique irrémédiable, soit une accumulation de poussière sur les panneaux solaires. Le deuxième scénario est moins probable mais pas impossible car l'atmosphère martienne est extrêmement fine et le vent laminaire peut ne pas suffire à détacher la poussière du rover. Il faudra alors croiser les doigts pour qu'il rencontre un dust devil, un petit tourbillon de poussière. On en a déjà vu nettoyer les panneaux solaires de rover par le passé. Voilà pour l'actualité des dernières semaines. Star Command over ! Les chiffres et les lettres du mois d'août maintenant. Côté lettres, c'est une petite surprise pour une grande ambition. A l'occasion de la fête nationale indienne, le 15 août, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré On ne peut évidemment que se réjouir de voir l'Inde tenter d'aller encore un peu plus loin dans son entreprise spatiale pour peut-être devenir le quatrième pays capable d'envoyer un humain en orbite. D'après les premières informations dont on dispose, la mission consisterait à envoyer trois personnes en orbite à 400 km d'altitude pendant environ une semaine. La capsule, baptisée Gaganian, serait divisée en deux avec le module d'équipage qui accueillera les astronautes et les ramènera en mer d'Arabie, tandis que le module de service restera lui dans l'espace après sa mission. Ce vaisseau sera placé en orbite par le plus lourd des lanceurs de l'agence spatiale indienne, le GSLV MK3. Il pourrait placer sur l'orbite visée environ 8 tonnes de charge utile. A titre de comparaison, le vaisseau Soyouz représente un peu plus de 7 tonnes. Par ailleurs, l'ISRO assure qu'elle dispose déjà de prototypes de combinaisons spatiales et qu'elle maîtrise les technologies de support vie. Elle procède donc en ce moment même au recrutement des astronautes qui, eux, seront formés en Inde mais aussi à l'étranger car elles ne disposent pour le coup pas d'expérience suffisante dans ce domaine. On soulignera d'ailleurs et on suivra de très près la volonté affichée d'inclure une ou plusieurs femmes dans ce premier vol habité, une initiative qui n'a rien de superflu dans un pays où la situation des femmes est toujours critique, où elles sont exposées aux violences et aux inégalités socio-économiques et où l'héritage culturel des castes continue de primer sur la législation progressiste. Voilà pour le beau tableau que nous ont présenté le Premier ministre et l'Agence spatiale indienne. Reste maintenant à savoir à quel point la réalité s'en éloignera car c'est un projet évidemment très ambitieux. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'envoyer quelqu'un dans l'espace dans 40 mois en ayant réalisé deux vols de tests non-habités d'ici là. Ce qui peut sembler très très court tant il y a à faire et l'Inde n'aura pas trop des mille bras de Shiva pour relever ce défi. Déjà, une capsule spatiale ne s'invente pas en un claquement de doigts. Il n'y a qu'à voir les difficultés et retards rencontrés aux Etats-Unis par SpaceX et Boeing alors même que ce n'est pas un domaine complètement nouveau pour les Américains. Pareil en ce qui concerne GSLV MK3, s'il semble correspondre au type de mission prévu, il va falloir l'adapter à la capsule et surtout, on parle d'un lanceur qui n'a réalisé à ce jour qu'une seule mission orbitale. Aux Etats-Unis, la NASA demande qu'un lanceur réalise au moins sept vols d'affilée sans encombre avant de placer des astronautes à son sommet. Et cela va sans dire, on ne fait pas voler un lanceur de l'envergure de GSLV MK3 pour le plaisir gratuitement. Il va donc falloir trouver et convaincre des clients rapidement pour éprouver sa fiabilité. Et puis à ça, s'ajoutent encore des tonnes de choses auxquelles on ne pense même plus lorsqu'on regarde un vol de Soyuz tant qu'on y est habitué et qui représente un travail et une organisation remarquable en amont. Bref, c'est un objectif très ambitieux que s'est fixé l'Inde et tant mieux, ce sont les ambitions impossibles qui ont fait avancer l'exploration spatiale. Mais espérons qu'ils gardent en tête que lorsque ces ambitions se sont teintes de précipitations, elles ont parfois viré au drame. Souhaitons que les Indiens ne connaissent pas cet écueil. Voilà pour les lettres. Le chiffre du mois maintenant, ce ne sont pas un, ni deux, ni trois, mais bien quatre véhicules que Stratolaunch souhaite développer. L'avion à la plus grande envergure du monde réalise des tests de roulage encourageants depuis plusieurs mois et ne devrait plus tarder à prendre son envol pour la première fois propulsé par ces six réacteurs de B747. Le seul problème à l'horizon était de taille, on ne savait pas bien à quoi il allait servir. Jusqu'à maintenant, seul le petit Pegasus XL était mentionné, mais ça faisait littéralement très léger comme business model puisque cette fusée est aujourd'hui larguée par un banal avion de ligne. La société de Paul Allen a finalement levé le suspense ce 20 août en annonçant qu'ils développeraient eux-mêmes les lanceurs qu'ils largueraient. Pour les plus légères, on a d'abord la confirmation du recours au Pegasus et sa capacité d'emport de 370 kg à 400 km d'altitude. Les premiers vols sont annoncés pour 2020 et Stratolaunch maintient également la possibilité d'emporter trois Pegasus en un seul vol. Ensuite, la société est en train de développer un lanceur moyen baptisé Kraken censé pouvoir déposer 3,4 tonnes en orbite basse. Son premier décollage est annoncé pour 2022. Puis, il est prévu de créer un lanceur un peu plus puissant simplement composé de 3 boosters de Kraken à la manière de la Delta IV Heavy ou de la Falcon Heavy. Il pourrait alors emporter 6 tonnes en orbite basse et donc également commencer à proposer des capacités intéressantes sur des orbites plus élevées. Aucune date d'entrée en service n'est encore annoncée pour celui-ci ce qui peut sembler logique puisqu'avant de faire voler un lanceur composé de 3 Kraken il s'agirait d'en faire voler un tout seul. Et de la même manière, aucun calendrier n'est annoncé pour les deux véhicules restants à savoir une navette spatiale d'abord destinée à transporter du cargo et qui pourrait ensuite être déclinée en version habitée. C'est donc un beau programme que nous propose Strato Launch. La compagnie de Paul Allen aurait difficilement pu construire une offre plus large à moins de partir dans des designs quelque peu fantaisistes. Plus sérieusement, si on peut se réjouir d'une telle annonce, le plus dur reste vraiment à faire. Bien entendu, déjà parce qu'une phase de développement de lanceurs n'est pas un long fleuve tranquille et je veux bien vous payer une tournée générale si tout cela ne prend pas au moins un an de retard, mais aussi parce que d'ici à ce que l'activité commerciale de Strato Launch atteigne véritablement sa vitesse de croisière, la concurrence sera devenue très très rude. Avec la multiplication des acteurs de l'industrie aérospatiale, ce sera de plus en plus difficile de se ménager une part de marché dans les années à venir. Il faudra donc suivre de près l'évolution de Strato Launch et notamment des points forts qui sont mis en avant à savoir la flexibilité et la régularité des lancements mais aussi et surtout le coût d'un tel lancement. Le vol d'un Kraken coûterait aux clients près de 30 millions de dollars, soit presque deux fois moins qu'une Falcon 9 pour le moment. Voilà pour les chiffres et les lettres et pour finir, on passe au tableau des départs du mois à venir. Et il y aura pas mal de vols intéressants en septembre mais si vous ne deviez en suivre qu'un, c'est celui de la Delta II qui effectuera sa 155ème et dernière mission. Après avoir lancé Kepler, Pathfinder, Spitzer, Phoenix et tant d'autres, le vénérable lanceur américain prend sa retraite après 30 ans de service et un taux de réussite admirable de 99%. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu voler car il n'a réalisé que 3 missions sur les 6 dernières années alors ne ratez pas cette occasion prévue le 15 septembre à 14h46 pour un vol que je commenterai bien évidemment. Le reste du mois ne sera pas non plus ennuyant, on aura un lancement de Falcon 9 le 9 septembre puis un vol du H2B japonais qui enverra un cargo HTV ravitaillé d'ISS. Puis le 15 septembre, ce sera le lanceur indien PSLV avec ses 6 boosters auxiliaires qui emportera plusieurs charges utiles en orbite. Après cela, une mission dont la date n'est pas encore certaine mais qui sera hautement symbolique, le centième lancement d'une Ariane 5. Ce sera pour sa mission VA-243 qui nous fera encore la démonstration de cette capacité qui lui est propre, l'envoi de deux charges utiles différentes vers l'orbite géostationnaire. Et pour finir le mois en beauté, si vous avez raté le lancement de la Parker Solar Probe en août, et bien vous aurez votre session de rattrapage de Delta IV Revy. Le second lanceur le plus puissant au monde décollera le 26 septembre à une heure encore indéterminée pour réaliser une mission classifiée pour le gouvernement américain. Toutes les dates et heures que je vous ai indiquées sont bien sûr susceptibles d'évoluer. Ne bloquez donc pas votre agenda trop tôt si vous souhaitez les suivre en direct. Et voilà, c'en est fini de ces brefs spatiales de septembre. J'espère qu'elles vous auront plu et informées. Si c'est le cas, les pouces bleus font bien évidemment plaisir. Mais comme d'habitude, sachez que ce qui m'encourage et me fait de plus plaisir, ça reste vos commentaires. Je les lis toujours tous et quand vous avez des questions, j'essaie d'y répondre. Profitez-en pour me faire part de vos critiques et conseils pour m'améliorer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos et des commentaires en live de lancement. Pour ça, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, j'y traîne assez régulièrement pour relayer l'actualité spatiale et la commenter. Concernant le rythme des brefs spatiales, le format mensuel ne m'a pas forcément convaincu. Je vais donc essayer de rebasculer sur un rythme bi-hebdomadaire en espérant qu'il soit tenable avec mon rythme de travail. Si vous avez un avis à ce sujet, faites mon part, ça pourra toujours m'aider dans ma réflexion. Quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt. J'espère pour un live, au pire pour le prochain épisode des brefs spatiales qui arrivera à la mi-septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et Blue Sky !